C'est un démon, comme vous voyez c'est le démon des amis, il doit être délivré. C'est un démon. 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 Ceux. Dans le nom de Jésus. Allez. Quitte ses corps maintenant même. Quitte ses corps maintenant, c'est un âge. Quitte ses corps. Lâche-la. 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 Elle a 19 ans, elle a jamais vu ses monstres. Parce qu'elle aime balèles mystiques. Qu'elle aime trop lui. Dans son sexe, dans son ventre. Qu'elle veut être détruite, c'est ça. Donc ça fait, elle a 19 ans, elle a jamais vu ses monstres. La puissance de Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un démon. Un démon de la sorcellerie qui se manifeste en elle. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas lâcher totalement dans le nom de Jésus. Je compte dans tes oeuvres. Je compte dans tes oeuvres. Je compte dans tes oeuvres. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu, 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 la puissance de Jésus, fais-le ses doigts, lâche-la, lâche-la, au nom de Jésus, lâche-la, lâche-la. Le nom de Jésus, le cul de son corps, le cul de son corps, va-t'en, 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 au nom de Jésus, 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 je détruis ta présence dans ce corps. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Salue ! Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Va-t'en. 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 Tu vas partir et tu vas quitter maintenant ses corps dans le nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Va-t'en. Quitte son corps. Et puis le ventre, la poitrine, il sort et quitte sa vie dans la puissance et dans le sang de la mort. Et puis le ventre, la poitrine, il sort et quitte sa vie dans la puissance et dans le sang de la mort. En te bénissant, Salah. Merci pour la délivrance. A doigts ? A doigts ? Est-ce qu'on voit que la paix Jésus. Est-ce qu'on voit que la paix Jésus est passée par là ? Est-ce qu'on voit que la paix Jésus est passée par là ? Elle a fait partie de la paix Jésus. Ça dit quoi ? Qu'est-ce qui est sorti de toi ? Jésus. Jésus. Elle a fait partie de la paix Jésus. Elle est en train de prier. Il y a quelque chose qui est sorti en elle. Elle a fait partie de la paix Jésus. Elle a fait partie de la paix Jésus. Lâche-la. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Il y a quelqu'un que Jésus est Seigneur ? Oui, il est Seigneur ! Vous êtes 843, il est où ? Oui, il est où ? Tu manges bien ? Il dit qu'il n'y a pas la maison, c'est ça ? Il n'y a pas la jambe ? Tu as la tête de neuf pour tout manger ? Donc toi, c'est pour tout son nom ? Oui, comme je ne vois pas ça ! C'est ce que tu manges ? Ils t'ont laissé, personne ne vient t'aider ? On ne t'a pas l'argent ? Mais tu as été mauvais ! Tu as tué 843 ! Sauce Arachim Sauce Pissage Il a fait tout ça ! Sauce Akmi Sauce Dublé Sauce Ketra Tu as fait tout ça ! Un pour tout ! Tu as mangé de foutu ! Oui ! Maintenant tu as délivré ! Tu dors bien ! Tu voyages pas ! A bio, tout ça est carré. Ouais, on t'en cherche. Tu vas arriver là-bas. Oui, on t'a mis dans le village. Ça va bien. On va t'aider. C'est pas facile, mais on va essayer de t'intégrer. On ne peut pas le voir, mais on va tout faire. On va échanger la famille sérieusement. Pour qu'elle soit intégrée, c'est important. Parce que tout compte fait, tu vas retourner au village. Voilà, mais on va essayer d'appeler ta famille. On va échanger avec toi. Ça a été méchant. C'est pas toi-même. Auvers esprit. Comment il a arrivé ça maintenant? Tu vas être tranquille. Tu pourrais te donner le manger là-bas, tu vas aller manger. Tiens, vas aller faire pour tout de mettre à manger. De donner 10 000. Hein? Oui, merci à un frère depuis l'Allemagne qui nous a envoyé des habits. Les habits sont arrivés, ils sont déjà là. On aura l'occasion, par la grâce de Dieu, de batailler ça le dimanche. On va essayer de donner des noms aux gens. Et c'est important que vous nous aidez. Vous qui regardez nos vidéos depuis la France, depuis l'Allemagne, depuis les Etats-Unis. Nous avons des personnes ici qui nous prennent en charge. Que les parents ont laissés abandonner. En tout moment, ils ont besoin d'être soutenus. Il faut aimer l'homme. Il faut aimer l'homme. C'est ça. C'est parce que Dieu a aimé le monde. Il a aimé l'homme. Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. J'ai un professeur pour dire merci aussi à Constantin. Et puis, lui disant vous. Merci mon fils. Merci de soutenir mon ministère. Amen. Voilà donc que Dieu obédisse. Soutenez-nous, allez voir Dieu va vous bénir. Oubliez le prophète. Le prophète d'image. Le prophète l'impersonnel. C'est ce que vous oubliez. On paye Internet. On paye Internet. On vous sert. Parce que pour nous, il faudrait que vous fayez enseigner. Mais en retour soutenir le ministère. Le ministère a besoin de soutenir. Ah. On a besoin de soutenir. Amen. Toi, tu as pari tes sorciers. Merci. Merci. Une bédisse sorcière. Elle a béni ici. Elle a mis lui ici. Parce qu'elle avait un anti-trui. Qu'est invisible. Voilà. Qu'est. Ça veut dire que ça l'a détruit. Ça l'a empêché tout ce qu'ils m'allont fait. C'est pour ça qu'il a demandé la préaction. Ils ont mis lui. Pour détruire. Tout ce qu'elle a apporté. Les sorciers sont terribles. Tu es sorcière. Oui. Sorcière. Parle bien en micro. Oui. Tu es sorcière. Oui. Tu viens d'où ? De Paris. De Paris. Elle a commencé Chocobie. Vous la venez de venir. Chocobie. Tu es Paris. Tu es sorcière. Nous, nos Français, nous disons oui. Paris. Paris, là, tu m'aille là. Oui. Hein ? Comment elle t'appelle ? Maïlis. Hein ? Maïlis. C'est le prénom ou le nom ? C'est quoi ? Maïlis. Le prénom ou le nom ? Le prénom. Le prénom. Et ton nom c'est quoi ? Croix. Croix. Tu es Chocobie qui est sorcière. Tu es nourrie dans la sorcière ? Ma tante. Ma tante. Comment elle s'appelle ? Lémanchine. Lémanchine. Combien t'as nourrie la sorcière ? Elle m'a appelée dans la cuisine. Elle m'a demandé si je voulais manger. Et où ? Où ? Chez moi. Où ça ? Dans la cuisine. Où ? Dans quel pays ? En France. En France. Écoutez très bien. Il y a un sorcière là-bas. Il y a un sorcière à Paris. C'est très bientôt. Amen. Oh très bientôt. Merci pour l'arrivée des diamants au Maroc. Qu'est-ce que c'est le Maroc ? Nous sommes en train de les préparer. Doucement. Et sûrement. Les tâches seront connues. Au fait. Le jour où j'arrive à Paris. Vous savez que je suis à Paris. Et c'est bientôt. C'est déjà bloqué. Donne ma paix. Doucement. Il y a trop de sorcières là-bas. Il y a des pasteurs qui ne veulent pas m'en arriver là-bas. Gloire à Dieu. Pour te dire. Fais-me prêt. Amen. Amen. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Même si il y a des gens qui m'invitaient à Londres. Ce n'était pas simple. Il y a des gens qui m'invitaient à Paris. C'était des faux types. J'allais tomber dans un système. Et mon ministère a détruit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. À Paris, il y a sorciers et bons sorciers. Vous vivez chez vos parents et sorciers. Quand j'arrivais là-bas, il fait patrouille à chaque maison. Je débattre à chaque maison. J'appelle tout le monde. Il fait la race spirituelle. J'étais sous le lit et tu prends. Il y a trop de choses à faire là-bas. Amen. Il vous a fermé. Sorciers. Il y a sorciers à Paris. Hein? Oui. Oui. Moi, je ne crois pas. Il y a sorciers. Oui. Il y a dans la sorciers où? À Paris. À Paris. Comment? Au Paris, ça a un peu à sorciers. Au Paris, ça a un peu à sorciers. À tous les plus. À Bangalô. Il y a sorciers à Paris. Il y a un peu à sorciers à Paris. Il y a sorciers à Paris. Comment? Elle m'a donné à manger. Parle-fond. Moi, on ne comprend pas ton français. Moi, c'est dur. Dur et dur. Elle m'a donné à manger. Oui, parle-fond, s'il te plaît. Elle m'a donné à manger. Comment? Elle m'a donné duré avec la sauce gombo. La sauce gombo. On appelle ça copère ici. Oui. Et puis, tu as mangé la sauce. Il n'y avait plus de riz. Il n'y avait quoi dans le riz? Il y avait de la viande. Et quel genre tu dis? Du port. Du port. Mais oui, avancez. Et tu as aimé? Oui. Tu as mangé en Afrique? Oui. C'est très bien. Tu es comme moi. Mais ce qui était dans le port, c'était quoi? La chair humaine. Ah, ok. La chair humaine. Oui. À Paris? Oui. Ok. Comment tu as su qui c'était la chair humaine? C'est quand même ma mère. Elle a prié que j'ai tout dévoilé. Tu as tout dévoilé. Mais avant qu'elle ait prié, puisque tu as mangé, comment tu as su que c'était la chair humaine? C'est ma tante qui m'a dit. Elle t'a dit que c'est la chair humaine. Oui. Et tu en es mangé. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, elle a commencé à faire des incantations. Des incantations. Comment? Oui. Elle a levé les mains. Les mains. Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit? Comment elle a levé les mains? Comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tu deviendras sorcière. Tu deviendras sorcière. Et moi, tu tueras ta maman. Quoi? Et tu tueras ta maman. Et tu tueras ta maman. Oui. Après, elle a dit que c'est bon que je peux aller te coucher. C'est bon que tu peux aller te coucher. Oui. Ok. Et après, la suite? Elle m'a dit de sortir de mon corps. De sortir de ton corps. Oui. Ensuite, elle m'a... Oui. Qu'elle a dit de sortir de ton corps? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle m'a dit de faire des incantations. Et tu as fait des incantations? Oui. Comment? En esprit, elle m'a réveillée. Oui. Ensuite, elle m'a dit de faire des incantations. Oui. Comment tu as fait des incantations? Je me suis levée sur mon lit. Sur ton lit, oui. J'ai levé les mains. Tu as levé les mains. Elle m'a dit... Oui. Que je dois dire que j'accepte... J'accepte, oui. Tout ce qu'ils feront. Tout ce qu'ils feront, oui? Oui. Au nom de Satan. Au nom de Satan. Et oui? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, elle m'a emmenée. Elle t'emmenée? Oui. Comment? Elle t'emmenée ou dans la conférie? Oui. On se va, ok. Oui, elle t'emmenée? Oui. Oui? Et qu'est-ce qui s'est passé? La main de l'abigeau. Ah! De Paris! S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est des enseignements que vous devez puiser dans tout ce que je suis en train de faire. Donc de Paris, de Paris, et de retrouver à Bijan, en combien de minutes, en combien de secondes ? 30 minutes. 30 minutes comme ça. Ça n'a pas fait une heure. En Paris, à Bijan, ça fait 6 heures de vol. Vous comprenez ? Ça fait 6 heures de vol. A Bijan, Paris, ça fait 6 heures. Et en 30 minutes, tu te trouvais à Bijan. Et tu as fait quoi à Bijan ? Je suis partie voir mes grands-parents. Tu es partie voir tes grands-parents ? Dans quel quartier de Bijan ? Dans un village. Dans un village ? Où ? La Sceau de Paris. La Sceau de Paris. Et quand tu es arrivé là-bas, qu'est-ce que c'est passé ? Ils ont chanté. Ils ont chanté. Tu ne connais pas le cantique. Tu ne connais pas le cantique. Mais c'est intéressant. On est arrivé, c'est ça ? Oui. Ok. Et quand tu es arrivé dans le camp, comment, qu'est-ce que c'est passé ? Et ils ont chanté. Ils ont dansé. Après, ils m'ont dit encore de manger. Attends, tu es invité à manger. Ok. Et je mangeais. Tu as mangé. Et après, ils ont dit que je peux rentrer à Paris. On dit maintenant, va à Paris. Oui. C'est fait à la initiation. Oui. Ok. Et tu es retourné à Paris. Oui. Ça ne fait que les trente minutes. Oui. Ok. Avec ta tente ou essayez-vous ? Non, avec ta tente. Avec ta tente. Vous avez parti à Paris. Oui. Ok. Ensuite... Et quand tu t'es réveillé, est-ce que tu n'aimes pas rien à ta famille ? Non. Non. Tu as gardé le secret. Oui. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont dit sinon... Vous n'avez rien dit ? Oui. Ok. Ok. Allons-y. Sinon, ils vont nous tuer. Ils vont te tuer. Ok. C'est le pacte. C'est le deal que vous avez signé là-bas. Oui. Tu n'as pas dit les choses. Oui. Ok. Donc, quand tu es retourné, voilà. Ils t'ont choisi quelle mission ? De tuer ma mère. De tuer ta mère. Elle est où ? Elle est où ? Viens. 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 Je suis à ton âne. 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 C'est vrai qu'étant un table avec sa disciple. Je suis à ton âne. Mais il y a un de vous qui va me livrer. Je suis à ton âne. Celui qui mettra la main en même temps que moi. Je suis à ton âne. Dans le plan, celui qui va me livrer. Vous savez, notre ennemi n'est pas trop loin de nous. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Celui qui va te livrer, elle n'est pas loin de toi. Ta soeur, comment ça fait ta tante ? Clémentine. C'est Clémentine. Elle est gagnée. C'est ta soeur ? Elle a cousu ma mère. Elle a cousu ta mère. Elle vit en France. Tu l'as arrêtée chez toi à la maison. Il l'a hébergée. Tu l'as hébergée en France. Il l'a fait partie. Elle avait un problème de gauchement. Et puis, tu l'as hébergée. Maintenant, elle a fait un goisseau. Oui, parce que la présence d'un sorcier dans une maison va forcément laisser la présence de la sorcierie. Et ça devient comme une connexion qui est créée dans la maison. À partir de la personne initiée, la personne sorcier prend le contrôle de la maison. Elle a toutes les informations. Donc, quand elle vient dans la maison, ce qui va l'intéresser, c'est les enfants. Bien sûr. Parce qu'il peut initier un enfant, c'est très rapide. Il va commencer à initier les enfants. À partir de l'enfant, ils vont charger une munition de la maison. Et on t'a dit de tuer ta mère. Oui. Et tu ne l'as pas dit non? Non. Non, ils vont me tuer, ils ont dit. Et ta mère? Non? Ta mère? Comment tu t'appelles? Maëlysse. Maëlysse, ta maman? T'en ai tué? Non. Ah! Ta mère! Tu n'as pas dit? Je ne l'ai pas dit. Ok. Tu es ta mère! Tu ne peux pas que tu... Tu n'as pas dit non? Si, j'ai refusé. Maëlysse. Maëlysse. La mère de ta mère. Il m'a emmené à l'hôpital. Il m'a emmené à l'hôpital. Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui? Au début, ils m'ont frappé les eaux. Ils m'ont frappé les eaux et ils m'ont cassé. Parle le français, nous, ici, c'est l'Afrique. OK? Notre français est un peu bizarre. Vous, on vive en France. Vous, on parle le français. D'accord? On parle un peu plus fort. Comme ça, on voit l'occasion de t'entendre. Non, notre français ici. Non, on est français ici. Ah, vous, le français ici, d'ailleurs. C'est français. Une première fois, je dis non. Une première fois, tu as dit non. Oui, on a dit. On a dit, ben, tu vas voir. Oui, voilà. Après deux jours. On te dit non, ben, tu verras. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Après deux jours, je suis rentré de l'école et je commençais à me sentir pas bien. Quand tu rentrais de l'école, tu t'es senti pas trop bien dans ton corps. Ensuite, la nuit, je me suis réveillée. Je n'arrivais plus à marcher. Ah, OK. Là, la nuit, tu n'arrivais plus à marcher. Oui. Du coup, j'ai appelé ma mère. Elle avait t'appelé ta mère, oui. Et je lui ai dit que j'avais trop mal au corps. Au corps. Il t'a chicoté. Oui. Ton méchant. Donne-moi ta maman, non. Donne-moi ta maman, non. C'est ça? La première fois, oui. OK. Donc, je suis partie à l'hôpital. Oui. On me dit que tout allait bien, il n'y avait pas de souci. Ah, mais les médecins ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Oh, toi, tu sortais des douleurs? Oui. OK. Mais je suis spirituel. Parce que tu as refusé de ta maman. Oui. OK. Ensuite, je suis rentrée. Tu es rentrée, oui. Tout se passait bien. Tout se passait bien, oui. Le jour après, il me redemandait. Il t'aurait demandé. Je refusé. Et ta maman. Oui. Il faut qu'on la mange. Oui. Donc, j'ai refusé. À la tête. À la tête, cette fois-ci. Oui. Vous dites, ben, tu vas voir. Cette fois-ci, c'est la tête, oui. Et quand j'étais à l'hôpital. Oui. Ils t'ont amené à l'hôpital. Oui. Je l'ai coupé de ma chine, parce que je meurs. Ils t'ont retrouvé à l'hôpital. Oui. Les sorcières. Oui. Ils sont méchants. Ils ont voulu couper ta tête. Oui. Oui. Et du coup, en fait, je suis rentrée, parce qu'ils ont dit que j'allais mieux. Je suis rentrée. Les médecins ont dit qu'il a le mieux. Oui. Et que j'avoue, j'allais mieux. Oui. Ils ne voyaient pas que les lèvres. Oui. Donc, je suis rentrée encore une fois. Deux jours après, ils m'ont redemandé encore. Ta mère. Oui. La mère. La mère. La mère. Oui. Je refusais. Tu as refusé. Ils m'ont dit qu'ils vont me donner une maladie incurable. Une maladie incurable. Oui. Ensuite, j'ai dit que je ne veux pas quand même. Oui. Deux jours après, la nuit, je me réveille, tout est soufflé. Et quand je vais à l'hôpital, on me cache. Mettez les moukoumatis en marche. Je refusais. Tu as refusé. Oui. Tu as donné ta mère. Oui. La nuit, je me suis réveillée, tout est soufflé. Tu es réveillée, tout est soufflé. Ils m'ont dit qu'ils allaient donner une maladie incurable. Oui. Oui. Ensuite, je suis arrivée à l'hôpital. Oui. Ils m'ont examiné plusieurs fois. Et ils m'ont dit que j'étais asthmatique. Ils m'ont dit que tu étais asthmatique. Oui, et que je ferais beaucoup de prises. Oui. Oh, toi, tu savais d'où venez les mâles. Oui. Vous comprenez ? Oui. Ah, c'est comme ça. Et tu as dit à un blanc, elle joue de goutte. Elle est asthmatique. Elle est capé de son scénario. Ah, elle est asthmatique. Oui. Il peut tout donner une maladie. On y va. Et ensuite, ils m'ont dit que c'était par rapport à mon poids. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, hein. Je mangeais beaucoup la chair humaine. Du coup, ça me fait grossir. Ah. Tu mangeais beaucoup la chair humaine. Oui. Tu fais des steaks ? Des steaks. Tu mangeais beaucoup la chair humaine, ça me fait grossir. Oui. Ok. On y va. Et du coup, ils ont dit que je devais faire un régime. Un régime ? Oui, et je ne l'ai pas fait. Oui, mais il y a encore l'autre régime. Tu fais un régime ici. C'est l'autre régime, tu devais. Et après, un peu après, ma mère et mon père, ils se sont séparés. Oui. Et là, je suis qu'il était sorcier. Mais qui a fait la séparation ? C'est mon père. Non, qui a fait que les deux se sont séparés ? C'est mon père. C'est ton propre père. Oui. Qui est à l'origine de la séparation, lié à ta mère. Oui. Tu commences à l'origine. C'était spirituel, non ? Non. Ok, on y va. Et du coup, je sais qu'il était sorcier. Comment ? Je ne sais pas si... Il est venu... Enfin, un jour, il ne dormait pas encore à la maison. Il est venu et il m'a dit qu'il était sorcier que... Et qu'il sentait qu'il était déjà initié ? Oui. Non, il savait déjà. Il savait déjà ? Oui, mais il ne l'a pas dit. Et il m'a dit que... Deux jours ou trois jours après, il viendra venir me chercher. Pour aller te servir de la biote ? Non, pour aller voir mes grands-parents. Oui, à distance. Et pour qu'on s'associe tous, pour... Tu l'es en même. Et du coup, en fait, après, peu après ça, ils m'ont dit que... Enfin, mon père, il est venu et il m'a dit qu'il faut que je la rende malheureuse. Rendre malheureuse ta mère ? Oui. Et quand il était tombé enceinte de mon petit frère... Mon petit frère ? Oui. Mon père, il voulait le tuer parce qu'il ne voulait pas avoir... Du coup, il l'a laissé. Après ça, il voulait comme... Il a échoué ? Oui, voilà. Parce qu'il prie beaucoup ? Oui. Ok. Du coup, elle a accouché normalement. Et après ça, en fait, il commençait à manipuler Christ, Christ. Et ma tante aussi, elle a initié. En fait, mon père, il m'a demandé... D'initier l'enfant. Et tu l'as initié. Oui. Et depuis... L'enfant, depuis qu'il est né, il n'a jamais mangé la nouveauté souligne. C'est ça, non ? Oui. Quand tu allais présenter à tes yeux, le riz, il ne mange pas. Comment c'est-à-dire ? Les trucs liquides. Mixés. Mixés. C'est tout. Vous voyez ça bizarre, non ? Or, nous... T'as-tu pas mis nos placards, il y a un collo ? On ne peut pas dormir. Liquide, c'est comme le baccal. C'est une boire pour dormir. Or, pour nous, là, notre espuma, là, tant que ça n'a pas fait un placard, il y a un collo dedans. On ne peut pas dormir. Non, c'est parfait. Du coup, après, on était partis chez lui parce que... C'est une histoire. Quand on est partis chez lui... Pas de fois, pas de fois. On est partis chez lui. Chez ton père. Oui, je l'ai. Il est venu te chercher. Oui. En sensibilité. Non. Physiquement. Oui. OK. Il m'a emmené chez lui. Chez lui, oui. Quand on dormait, il est venu me réveiller en esprit. Et il a dit, on va faire un point. Il m'a dit... Pour tuer ta mère. Non. Cette fois-là, il voulait que je rentre pervers mon frère. Ton père, ton père, pervers. Oui, pour rendre malheureuse ma mère. Oui. Veux-tu la faire? Oui. Mais j'explique pervers parce que... Je l'explique. Ça dit... Je ne sais pas comment on en a français, mais je vais l'expliquer pour qu'on puisse comprendre. Parce que c'est l'enfant qui aime le sexe. Le sexe. Il a tiré vers tout ce qui est sexe. Il a quel âge? Cinq ans. OK. Il dit pervers. Ça dit tout ce qui est sexe. Un enfant. Il sait ce qu'il fait? Oui. Et comment il s'arrange pour faire ça? Il fait ça comment? Mon père, il prend... Non, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Non, je vois. Il est pervers, vraiment? Non. L'enfant, il est pervers? Oui. Et comment il fait? Il se déshabille, il se met derrière ma mère. Il commence à bouger. Bouger, il se plaît. C'est ça. Il n'y a pas ta mère qui fait ça que toi aussi? Non. Il n'y a pas de mon assesseur. Assesseur? Même à toi aussi? Non. Ah, comme tu ne te plaît pas trop. Il a les limites. D'accord. OK. Oui, voilà. Après ça aussi... Pas le fort. Oui, après ça, il y a mon beau-père qui est arrivé. Du coup, ils étaient en train de me mettre... Ton beau-père, ça vous dit? Mon deuxième papa. OK, OK. Tu as quitté le mec. Tu t'es ré-marrié. Oui, c'est un peu. Si, si, si. Tu t'es ré-marrié. Et du coup, ils étaient en train de m'amener la jalousie envers lui. Ah, OK. La jalousie envers lui. Et du coup, en fait, le fait qu'il voulait se rapprocher de moi, en fait... Ça t'énerveille? Oui, je l'ai insulté dans le cœur dans ma tête. Elle me disait que, oui, il a pris notre place, que maman ne s'occupe plus de nous. Ah, non? Oui. Elle aime trop? Oui, voilà. C'est comme ça, hein? Oui. La moule est comme ça. Elle aime beaucoup. Oui. C'est son mari. C'est comme ça. Oui. Tu te rappelles un jour à ton mari? Tu as aimé ton mari? Pourquoi vous avez oublié? Non? Non. Du quoi vous avez oublié, la maman? Du quoi t'as oublié, la maman? Pas trop d'affection, pas décalé, t'as oublié? Oui, voilà. En fait, ce que... Elle ne faisait plus à manger. Elle n'était pas là à la maison. Du coup, ça amenait la frustration. OK. Et qu'est-ce que tu avais? Ça faisait que je les attaquais, eux deux. Les deux? Oui. Elle s'assure où je viens de la maison. C'est à Paris, hein? C'est à Paris. C'est à Paris. C'est à Paris. Allons-y. Oui, du coup... Parfois. Oui, voilà. Mon père, comme il a vu que j'ai arrêté avec... Attaquer dans le monde, il a rendu malheureuse. Il a commencé à emmener Christ chez lui, physiquement. Et il a fait qu'en fait, quand il doit rentrer à la maison, il rentre avec l'esprit de... Donc, le père, il s'incarne dans l'enfant, il rentre dans l'enfant. Oui. Et puis, il vient, il s'introduit dans la maison. Oui, voilà. Oui. Et, en fait, il fait que Christ commence à insulter ma maman. Il l'insulte, il l'insulte, il l'insulte, la mère. Oui. Il l'insulte, il l'insulte, il l'insulte, il l'insulte, il l'insulte, il l'insulte. Où je vais? C'est à Paris, hein? Oui! Oui, non, non, il vient qu'il y ait une fille, elle a Paris. Où je vais à la sorcellerie? Oui? Voilà, et du coup... Et si les gens disent que la sorcellerie n'existe pas à Paris, il ne faut pas faire de sorcellerie à Paris. Réponse à personne. Oui, j'en suis la preuve. Vous savez qu'on veut français la balai? Oui. Elle dit « Ouais, j'ai l'airé, j'ai l'airé, j'ai l'airé, j'ai l'airé, j'ai l'airé. » Bref, elle a dit « Ouais, c'est ça. » Comment vous ne croyez pas? Bah c'est brûle. Elle fait. Elle mange chos comme, bongo? Coppé. Ta coppère est quoi? Léa. On appelle ça « blublo, sakarba ». C'est là qu'a tenu à son nom. Amen, allons-y. Oui, comme mon frère, à partir de maintenant, comme mon beau-père, il a commencé à obéir à ma maman. Du coup, maintenant, il a voulu s'incarner en moi. Du coup, il a fait. Ton père? Oui. La chimie dans s'incarner en toi? Oui. Oui, tu as accepté? Oui. Oui, allons-y. Et ça faisait que j'étais un peu d'inverse à ma maman. Ok. Elle me frappait beaucoup, donc ça m'emmenait beaucoup la frustration. Du coup, ça faisait que je l'attaquais beaucoup, persécutée. Je l'attaquais. Elle faisait comment l'attaquer? Par exemple, dans son sommeil, je monte sur elle, je m'assois. Vous m'achez avec elle? Oui. La range de comment? Eh bien, oui, il faut que tu l'expliques. Fais comme ça. En fait, avant, comme on l'affaiblissait beaucoup pour ne pas qu'elle plus. Non. Tu l'as fait comment pour coucher avec? Réponds à cette question. Je l'ai déshabillée. Ah. En esprit. Oui. Et tu fais l'amour avec? Oui, voilà. Tu avais un kiki? Oui. Aussi un kiki? Oui. Ça fait comment pour sortir le kiki? Eh bien, je prends du sang. Du sang? Ok. Et où tu as dévain le sang? Mais j'ai tué quelqu'un. Quand je tue des personnes. Oui. Et je mets ma main sur ma partie intime. La partie intime, oui? Oui. Et je te pousse. Pousse? Et ça pousse. Ça fait pas. Oui. Ça fait pas. Ça fait combien de mètres? Un mètre? Un mètre. Mais c'est terrible, hein? Un mètre. Qu'est-ce qu'on appelle les mètres? Viaco. Oui? Pour que, en fait, si un enfant, soit il meurt dans son ventre. Soit il meurt dans son ventre. Oui. Ou soit il est mal formé. Il est mal formé. Oui. Tu as fait quoi avec vous? J'ai programmé sa mort. Sa mort. C'est quoi? Tu t'as cédé? Oui. Parce qu'ils ont dit que maintenant, comme mon père c'est lui qui m'a pris, il peut me tuer. J'y ai cru. Et donc ton père fait maintenant partie de ta conférie? Oui. Donc après l'initiation de ta tante et que tu as initié, vous êtes venu à Bujon, dans la famille, du côté maman. Oui. Il y a eu une initiation. Oui. Maintenant, le père ne fait pas partie du côté de la famille Martinel, n'est-ce pas? Non. Ok. Maintenant, comment est l'intérêt de la conférer? Depuis, en fait, il est avant. Non, 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 non. Non, si, si, si. On va être un sorcier. Oui. Maintenant, quand toi t'es devenu sorcier, comment est l'intérêt de la conférer? Il est venu, il a dit qu'il voulait faire partie de ce groupe chez ma maman et ils ont dit d'accord. Ok. Je me souviens, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Puis l'intérêt de la conférer? Oui. D'accord. Et après ça, il m'a dit que comme eux, ils savent que je sais qu'ils ne m'ont pas créé, ils ont dit que maintenant, c'est mieux qu'ils ne vont pas me tuer si je tue pas ma maman. Ah, donc, moi, ton père, il a intérêt de la conférer à cause de toi. Alors, il fallait accomplir une mission. Il a dit, il faut forcément tuer la mère. N'est-ce pas? Oui. Voilà, donc si tu peux la mère, comme c'est ton père qui t'a engendré, enfin, c'est ton père biologique, il y a ce lien de sang. Donc, lui, il peut t'éduire. Oui. Par ce lien de sang, parce que c'est celui qui est ton père biologique. Oui. Donc, il a intégré la conférer, donc celui qui a habilité à te tuer, il peut te tuer, n'est-ce pas? Oui. Ok. Sur ça, tu l'as intégré la conférer. Oui. Ok. Bon, non, il m'a demandé encore une fois de coucher avec mon beau-père, mon deuxième père. Ah, bon? Oui. Tu ne peux pas seulement avec les femmes? Non. Même avec les hommes? Oui. Oulala. Ça existe, le monsieur Chalissé, là-bas? Oui. Ça va? Oui. Hein? Et tu l'as fait? Non, je suis restée en femme. Ah, ok. Ok. Donc, cette fois-ci, toi, tu es femme? Oui. Et puis, lui, il reste homme? Oui. Et il couche avec toi? Oui. Lâche-t-il? Non, je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que depuis... Tu es un herbeur? Non. Depuis qu'il était petit, il est chrétien, du coup, il a évolué dans sa foi et je ne peux pas, en fait. Et c'était pour que, à 14 ans... ...